1,25 m de haut, 1,60 m de profondeur pour 62 cm de large. Voilà à quoi ressemblera la future statue de Jean Royer. Ce n'est pour le moment que du plâtre, mais le buste doit partir début février pour la fonderie Chapon à Bobigny, où la statue de bronze prendra sa forme finale. C'est le sculpteur Vincent Guderzot qui est à l'origine de l'oeuvre. Un pari pour ce jeune sculpteur tout droit sorti du moule des compagnons du devoir, qui a travaillé un mois non-stop sur le projet. Il y a eu à la fois un défi personnel, mais surtout une prise de conscience de ce qui se passait dehors et de l'importance que cela représentait. Donc il y a eu aussi beaucoup de stress et d'anxiété à essayer d'honorer et à tenter d'honorer cette démarche. La statue culminera à plus de 3 m de haut puisqu'un socle en pierre et trois marches sont également prévues pour accueillir le bronze. Un bronze qui devrait être inauguré Place de la Liberté avant la fin de l'année, c'est en tout cas le souhait de l'Association des Amis de Jean Royer à l'origine du projet. On avait pensé à la date anniversaire de Jean Royer, qui est le 31 octobre. Mais aura-t-on les moyens, nous-mêmes, d'être prêts ? Aurons-nous assez d'argent pour y arriver ? Sinon, ça se fera prêt. On mettra le temps qu'il faut, mais on veut que ce soit une souscription du cœur des Tourangeaux. Il y a un peu plus d'un an, une souscription était lancée pour financer le projet. Un projet estimé à 40 000 euros. A ce jour, 500 donateurs ont répondu à l'appel, mais manquent encore 16 000 euros pour boucler le financement. La souscription reste plus que jamais ouverte. Alors l'association fait appel à la générosité des Tourangeaux pour que le projet aboutisse est pour honorer, comme il se doit, la mémoire de l'ancien maire de Tour de 1959 à 1995.